aujourd'hui c'est le 10 5 2020 on va faire un cours la suite du cours de capteurs donc on avait vu le cours c'était les capteurs définition on avait vu les différents types de capteurs d'accord et on était arrivé au capteur numérique donc l'écodeur surtout l'écodeur donc le principe donc le principe donc la sortie est une séquence d'état logique qui en ce suivant forme un nombre la sortie peut prendre une infinité de valeurs discrètes le signal des capteurs numériques peut-être du type train d'impulsion avec un nombre précis d'impulsion ou avec une fréquence précise ou bien ça peut être un code numérique binaire donc on verra ces deux types donc le premier type il s'agit de du capteur de position incrémental but appelé aussi un codeur optique incrémental ce codeur délivre une information de déplacement angulaire du disque sous forme d'un nombre d'impulsion proportionnel à l'angle de rotation effectué donc le disque comporte au maximum trois pistes donc les principes donc vous avez pistes à là vous avez des pistes de la piste pas tant que la piste faire les trous sont des trous d'accord piste b là ça représente un seul trou donc et des photos électriques voilà 2 3 et 4 là vous avez un émetteur récepteur un émetteur récepteur de rayon émetteur récepteur de rayon ou à chaque fois qu'il y a des déplacements soit il est coupé soit il est passant donc l'unité de traitement il reçoit des un signal maintenant de l'émetteur 2 un signal soit vous avez un passage à 1 voilà voilà donc il ya un état 0 donc le passage à 1 ça veut dire le signal est passant ça reste un petit peu une fraction de temps puis on est on passe à la zone opaque d'accord ça veut dire il serait coupé donc c'est l'état 0 après on va passer à passage du signal donc l'état 0 1 0 donc voilà l'unité de traitement il reçoit ses impulsions voilà donc les impulsions ça veut dire qu'on est en mouvement et on peut mesurer le déplacement maintenant un déplacement 3 3 3 impulsions peuvent correspondre à un déplacement angulaire bien défini voilà donc la cellule 4 plutôt que la cellule 4 ça veut dire 4 et 10 signal émetteur 4 avec le 4 qu'est ce qu'il va donner comme signal il va mesurer le nombre de tours pour un tour nous avons une impulsion et on doit attendre que le disque fasse un tour donc c'est là là c'est c'est aussi un une lecture de ces liens de syriane menbelle est l'émetteur 3 l'émetteur 3 il est décalé par rapport à l'émetteur 2 pour que l'unité de traitement bien sûr comprennent si on est en rotation à droite ou bien en rotation je vais l'expliquer après ça c'est le sens de rotation on va l'expliquer après alors les paramètres on doit connaître pour un un codeur incrémentale c'est le nombre de points du codeur par tour donc mp est égal au nombre de points par tour de nombre de points par tour ou là le nombre de périodes par tour ou bien ça s'appelle encore le nombre d'impulsions par tour par exemple un codeur à 250 points par tour ou là 500 points par tour qu'est ce que ça veut dire ça on va donner un exemple tellement simple donc supposons que nous avons un disque sur lequel il y a bien sûr quatre petits trous d'accord donc le nombre de points de mesure donc vous avez un deux trois quatre donc là vous avez quatre points par tour donc le disque nous donne quatre points par tour le nombre de périodes par tour le nombre de périodes par tour donc quatre périodes périodes de mesures par tour d'accord ou bien on peut avoir le ce np qui est égal encore à 4 impulsions par tour donc au niveau graphe qui peut donner donc vous avez maintenant un 2 voilà donc donc un passage à un maintenant si vous avez de la cellule ici donc le disque tournant comme ça donc en tournant on aurait le rayon qui passe dans quand il passe c'est le passage à d'accord donc on doit attendre un quart de tour pour quand il va faire zéro on doit attendre un quart de tour le 1 attendre encore un quart de tour pour donner un en temps attendre encore un quart de tour pour donner un donc n'a pas qu'ils veulent l'inavent en vous avez une deux trois et quatre et quatre périodes donc j'ai dit bien le passage à anna mais le passage à un ici le passage ici à un et le dernier passager à ici il faut attendre encore une période bachner au jour l'état initial donc nous avons tant que nous avons donc pour un tour pour un tout un jour vous avez vous avez les signaux qui seront donnés comme ça donc le système de traitement en recevant à deux signes un va de la façon a dit il va comprendre que c'est c'est ça c'est un tour bien bon si vous avez un disque bien sûr où il y a donc plusieurs points maintenant 60 points par 60 points partout donc on peut avoir 60 pardon 60 points partout donc là aussi on aurait 60 impulsions pour un tour 60 périodes pour un tour tant qu'une impulsion c'est c'est ça impulsion donc une impulsion c'est un passage à un tchina passage à un tchina passage à un tchina passage à un tchina à chaque franc montant on appelle une impulsion alors toujours sur votre document page 7 page 7 on doit définir maintenant la précision angulaire théta qu'est ce que c'est la précision angulaire théta c'est la plus petite position angulaire détecté théta est égal à bien sûr le disque fait 362 il faut la diviser par le nombre de points donc à dire la plus petite valeur à détecter alors sur notre exemple si vous avez quatre passages de signal donc un air la plus petite valeur de détection ça va être pis sur deux pis sur deux 90 degrés donc benis bel et donc np que tma np si np est égal à quatre points partout alors tta la précision angulaire en degrés égal à 360 degrés divisé par 4 c'est 90 degrés par contre ici dans cet exemple si si vous avez un appareil si vous avez un appareil si vous avez un appareil si vous avez np est égal à 60 à tel impulsion ou la point point partout alors tta qui est à 360 divisé par 60 donc 6 degrés la précision est de 6 degrés donc en fin de la précision à de la précision il faut savoir qu'entre deux points nous avons une détection d'état est égal à 6 degrés qui veut dire 60 de 360 degrés divisé par 60 position donc tta est égal à 360 divisé par 60 et donc à de 60 c'est quoi c'est np voilà donc pour détecter la vitesse de rotation n le il suffit de calculer n est égal à 60 f sur np donc avec f la fréquence du signal carré délivrée par le codeur donc ça veut dire le système de traitement peut connaître la vitesse de rotation d'un système grâce au codeur voilà alors les codeurs peuvent se présenter de cette façon là donc vous voyez la douce sont des codeurs qu'on va fixer sur les moteurs donc à l'intérieur donc qu'est ce qu'il y a dans un codeur bien sûr il y a seulement un disque où il y a des des petits passages voilà à d'as c'est un disque tournant ou à d'as c'est un émetteur récepteur de rayon voilà c'est une photo voilà c'est une diode électro lumineuse voilà donc voilà le passage le passage le passage la zone en pacte ou à d'as c'est quoi voilà je crois que c'est ça donc un tas ça représente un disque donc en tournant bien sûr ça vous donne un signal bon pour la le sens de rotation et là on a fait deux cellules donc en tournant comme ça donc c'est le signal vert qui est le premier à être détecté d'accord en inversant le sens vous avez le signal bien sûr est détecté autrement le front montant de la voie verte se présente avant celui de la voie rouge et là le front montant de la voie rouge se présente avant celui de la voie verte donc est-ce qu'on peut détecter une une d'une valeur linéaire par encodeur donc une valeur linéaire donc soit vous avez un système vis écrou un système vis écrou méterlaine écrou méterlaine vous avez la rotation de la vis et la translation bien sûr de l'écrou alors la translation de l'écrou donc pour un tour de la vis vous avez vous avez vous avez